Bien, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d'Associations, et si vous permettez à tous, Mesdames et Messieurs, chers amis Mandréens. Tout d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu à mon invitation et d'être venus si nombreux. J'ai choisi de nous réunir sur la place car notre permanence qui va se trouver en face ne nous aurait pas permis de tous vous accueillir. C'est un moment tout à fait particulier pour un candidat de lancer sa campagne électorale en déclarant sa candidature. C'est un moment fort et toujours chargé d'émotions. Ces derniers temps, vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je ne m'étais pas encore déclaré. Mais si j'ai décidé de me porter candidat qu'aujourd'hui, le 18 janvier, à deux mois des élections, c'est tout simplement parce qu'un mandat dure six ans et non pas cinq ans et demi. Comme vous avez pu le constater, notamment ces derniers jours, le maire, les adjoints et les élus en général, on participe à tout un tas d'activités. On continue à faire tourner les commissions. On a eu un conseil municipal en fin d'année. On en aura un autre à fin janvier. Donc la mairie continue à tourner malgré les élections. En outre, nous avions à la fin de l'année une priorité, celle de replanter notre forêt. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à vous, aux associations et aux enfants, puisque les enfants ont participé activement. Et puis sont arrivés les fêtes de fin d'année. Un moment particulier et privilégié de réunion et de partage dans les familles. Et à mon avis, une période peu propice à la campagne électorale. Un mouvement politique qui se fait appeler la vague mandréenne et derrière lequel se dissimulent des élus de l'opposition, a démarré sa campagne plus tôt. Mais il est vrai que compte tenu de l'absence de la vie communale de ces élus durant le mandat, une absence d'ailleurs remarquée par les mandréens, ils ont du temps à rattraper. Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections qui désigneront l'équipe municipale qui gérera la commune pendant le prochain mandat. En toute humilité, mais aussi avec fierté, nous présenterons au suffrage des mandréens notre liste intitulée « Union pour Saint-Mandrier » de Marigaud-ACP. Cette liste d'intérêts local sera composée de femmes et d'hommes, adjoints et conseillers municipaux de la majorité actuelle qui ont acquis une réelle expérience de la gestion de la commune depuis plusieurs années. Ils ont fait de Saint-Mandrier un village où l'environnement est préservé et où il fait bon vivre, comme vous êtes nombreux à le dire. Ces élus seront rejoints par des personnes issues de la société civile et qui apporteront des compétences complémentaires à notre liste. Une gestion rigoureuse des finances locales, sans réalisation fastueuse et inutiles, a permis que notre dette communale soit une des plus faibles des communes de même strata et que les taux d'imposition soient nettement inférieurs à ceux des communes françaises équivalentes. Certes, la baisse drastique des aides de l'État, 2,3 millions d'euros dans ce mandat, ne nous a pas permis de réaliser tout ce que nous avions prévu. Mais des travaux importants ont pu voir le jour, comme la construction du restaurant scolaire, 3,4 millions d'euros, ou la réalisation de la dernière tranche de réhabilitation de l'ermitage, 1,3 millions d'euros, ainsi que des acquisitions, comme celle de la propriété Flichbergis-Aupin-Roland, pour 1,1 million d'euros. Ce bilan dont l'équipe municipale actuelle peut être très fière. Nous aurons l'occasion de vous le présenter prochainement, en allant à votre rencontre à votre domicile, mais aussi lors des deux réunions publiques que nous programmons. Conscients de la spécificité de notre commune, de son exceptionnel cadre de vie que nous aurons à cœur de préserver et d'améliorer, de sa bonne santé financière, nous présenterons bientôt aux Mandréens un programme fidèle à notre ambition pour Saint-Mandrier, à la préservation de son identité, dont nous sommes fiers, et de son patrimoine. Pour que Saint-Mandrier et vous les Mandréens puissiez faire un choix basé sur des propositions honnêtes et concrètes, je demande à mes adversaires, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, de mener une campagne dans la dignité et le respect de tous les candidats, mais apparemment cela a mal commencé. Après 25 ans d'année de mandat de maire, j'ai acquis une expérience qui me permet de vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Le sort d'une commune est toujours lié à ceux qui la dirigent. La plupart des Mandréens me connaissent, beaucoup m'appellent d'ailleurs par mon prénom et n'hésitent pas ici ou là à me faire part de leurs problèmes. Ils savent que je suis proche d'eux et de leurs préoccupations et que je mettrai tout en œuvre pour leur venir en aide. Vous savez que je suis un homme de caractère, je le dis en souriant, vous savez pourquoi, et qui sait se montrer pugnace quand il s'agit de défendre les intérêts de sa commune. Cela a été le cas encore cette semaine. Vous savez aussi que je suis un élu de proximité, un homme de terrain au plus près de ses administrés et ça ne changera pas. J'aime Saint-Mandrier, j'aime ses habitants et j'ai la volonté de continuer à agir au mieux pour cette commune et ses administrés avec détermination, avec envie et avec passion. Donnez-nous dès le premier tour, le 15 mars, les moyens de poursuivre nos actions en votant pour notre liste Union pour Saint-Mandrier de Marigaud-ACP. Et puis, comme nous sommes le 18 janvier et que c'est encore la période des vœux, permettez-moi de vous présenter à vous et à vos familles mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Comme toujours à Saint-Mandrier, tout doit se terminer autour du verre de l'amitié. Aussi, je vous invite à vous rapprocher et je vous propose de porter un toast à notre village et à ses habitants en vous rappelant qu'il n'est pas 11h30, il y a encore 10 minutes de soleil. Dès cet instant, je suis candidat avec mon équipe aux élections municipales. Que vous pouvez nous suivre sur le Facebook GillesVincent2020. Que nous avons une autre permanence qui est en face et que bientôt, nous nous retrouverons à l'occasion des débats publics sur le bilan et pour vous présenter notre programme et notre liste. Merci et vive Saint-Mandrier !